Il fait moins froid depuis quelques jours. On dirait que l'hiver a fait un bond en arrière. Hésite avant de s'installer pour vrai. Marie-Paul a été vue sur le balcon avec un des habitués du restaurant. Celui qu'on surnomme Bougie. Jean-Jacques Bougie, dit la chandelle. J'aime pas le vrai zoo de soute. Moi, j'aime pas exagérer dans rien. Tu sais que je suis des cours à côté chez La Pierre. Des cours de perfectionnement. Ça va me servir à l'hôtel de ville. Humble commis aujourd'hui, mais plus tard, qui sait? Tu cherches ton avancement. Flytox, c'est certain. Je me souviens avec eux autres, la gagne à prévôt, mais je suis pas comme eux autres, non. Je rêve une cité tranquille. Une vie propre. Une femme, quelques enfants. Honneur tranquille. Oh, moi aussi. Pfiou! Ah, je le sais que t'es une fille sérieuse, Marie-Paul. J'aimerais ça un jour, là, être installée à Ville-Modelle. Oh, pas une grosse maison, hein. Un petit logis, là, bien simple. J'ai été obligé de travailler jeune. Mais tout de suite, j'ai travaillé dans un bureau. Comme simple messager, j'avais 15 ans et demi. C'est mon oncle qui m'a fait entrer à l'hôtel de Ville. Il est ami avec un cousin de Camille et Aude. Ça aide les bonnes connexions. Moi, mon père, il parle de mon datiseur, c'est pas non-ci. Mais écoutons, s'il y en avait, là, il aurait trouvé des places, là, dans le temps, à Lucie ou à Muriel, hein? Je l'aime pas, ta soeur Muriel. Ouais, fille, t'en connais pas vraiment, hein, fille de Muriel? Elle fait sa fraîche, elle se prend pour un autre. Parce qu'elle est pas laide, elle s'imagine qu'on va se mettre à ses genoux. Moi, est-ce que tu me trouves pas laide aussi? La beauté, tu sais, c'est dangereux. J'aime mieux une fille moins belle, mais qui a sa tête sous ses deux épaules. On va-tu prendre une marche sur la rue Saint-Hubert? Ben, OK, pourquoi pas? Le lendemain, mardi matin, ça parlait fort dans la chambre des parents. Il est du fou, il est du malade, le monde. Tu te rends pas compte, si ça a du bon sang? Ce chandelle, c'est un zoutu, ou de ça? Ben, écoute-moi là une petite minute au lieu de crier comme ça. Ils font rien de mal. Je vais y parler. Il est un peu innocent, je pense. Je vais lui expliquer que la petite est pas de son âge. Il va comprendre, il m'écoute comme son père. Calme-toi un peu, il la mangera pas. J'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il lui a pris à mon autre petite folle? Ah, ben, elle a subi l'influence de ses grandes soeurs. Elle veut se vieillir, passer pour une grande au plus vite. C'est une crise normale, ça, Gertrude. Laisse-moi tranquille avec ta psychologie de salon, toi. Tant que je lui parlais. Pis lève-toi du lit que je le fasse au plus vite. Oups. Auréla, grouille! Faut que j'aille chez le boucher pour le dîner. J'ai essayé de la raisonner hier, elle s'est démontée. Une vraie crise de l'air. Ma foi, elle serait tombée en amour avec ce marlou que ça me surprendrait pas. Oups. Mercredi après-midi. Face à face avec le grand nœud du problème. Mon père joue les conseillers compréhensifs, d'abord. Il refuse de prendre, comme ma mère le lui recommandait, le taureau par les cornes. Il farfine, il fait le tour de la question. Ah, si ma mère avait été là, il y aurait eu des étincelles. Mais mon père, lui, c'est la douceur mère. Une main de soie dans un gant de velours. Alors, je vais vous dire, j'aime mieux les filles plus jeunes que moi. Vous m'avez posé directement la question, que sorte de fille j'aime. Je vous réponds directement. Moi, j'aime pas les filles de ma génération, toutes des têtes en l'air. Ouais, 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 ouais. Il y a peut-être du vrai dans ce que tu dis, là, chandelle. Mais tu m'en dis pas assez, par exemple. Flybeam, c'est pas tant clair, je suis pas incroyable, vous me connaissez. Vous savez ça. J'aime pas mes pivarder dans les clubs, puis là, gaspiller mon argent. J'ai un compte en banque qui pourrait vous surprendre, M. Germain. Ah ouais? Ça fait presque neuf ans que je travaille. Je me rappelle que les premières années, je gagnais pas assez cher pour en mettre de côté. Puis il y avait la pension de dix piastres par semaine à payer la mère chez nous. Ça, on épargne jamais assez. Je suis rendu à 22,65 piastres par semaine à la ville. Wow! Bien, c'est beau, ça, c'est beau. Puis j'aime une fille qui a du raisonnement, qui a de la jugeotte. Puis j'aime une fille qui respecte un gars. Qui sait les goûter? Ça, ça m'a beaucoup manqué, hein. Mon père est pas mal autoritaire, il m'écoute jamais. Jamais. Puis j'aime une fille qui sait ce que je vaux. Ce que je voudrais un jour, plus tard. Savez-vous, M. Germain, elle chale souvent ces temps-là avec votre fille, Marie-Paul. Ah bien, justement, pas pourquoi... Ben, des fois, on va prendre une marche. Bien, savez-vous que Marie-Paul, là, votre dernière, c'est la plus sérieuse de votre gang? Ah, là, de la jarnigouane, flight talks. C'est rare, hein? Mais quand j'y parle, elle m'écoute. Elle me questionne sur mon travail, du tout. Elle a bien du bon sens. Oui, mais Marie-Paul, là, elle est encore une... Non, j'espère que vous imaginez pas. Ben, je l'aspecte, vous savez. Une fille, pour moi, M. Germain, c'est sacré. Ça s'appelle tout j'y pas. Ma mère m'a appris le respect du haut-femme. Elle n'est pas présidente pour rien. Parce qu'elle est présidente, maintenant, vous savez, des dames de Sainte-Anne. Ma mère, c'est une modèle de femme. Vous me direz pas le contraire. Ben non, sûrement pas. Mais tu sais, Chandel, dans la vie, là, il y a un temps pour chaque chose, pis Marie-Paul, ben, elle est encore à ses études. Ça, c'est vrai. Ma mère l'a dit, hein? Plus une fille étudie nos jours, plus ça fera une épouse sérieuse un jour. qui sera épargnée, calculée, étenir la maisonnée, et puis élever sa famille comme du monde. Elle le savez-vous, mais depuis la fin de la guerre, les mœurs se détériorent. Ben, là-dessus, je peux pas donner tort à mon père. Il dit ça à la décadence, Flytux. Mais il y en reste, les filles propres. Il y en reste, Flytux. Ouais, mais n'empêche que... Ben, vous allez m'excuser, hein, faut j'aille chez le barbier. J'aime un coup propre, pas de cheveux qui traînent, là, pas vrai? Salut, M. Germain, marquez-moi ça. Ben, vous me connaissez, hein? Je règle mon petit compte camp. Toi, vendredi, après souper. C'est pas vrai, ça, Flybine? Eh, Flybine, j'ai pas pu placer un mot. Avant le souper, on sonne. C'est la tante Aline qui revient de la rue Saint-Hubert, chargée comme un mulet. Ma mère lui a demandé de passer vers un tour, le plus tôt qu'elle pourra. Oh, mon Dieu, Aline, ma petite somme! Oh, mon... Misère humaine! As-tu vidé les magasins de la rue Saint-Hubert? Oh, merci. Et puis ton mari, toujours. Arthur? Ça baisse toujours. Mon Dieu! Ses yeux, tu comprends? Mais c'est rendu qu'il porte des lunettes épaises comme ça. Et veux-tu toujours aller à Lourdes? Ah, ben non, il en parle plus. Tu comprends, ça coûterait cher, un tel voyage en France. Et puis si ça marchait pas... Oh, j'ai dit. On a l'oratoire, Notre-Dame-du-Cap, la réparation. Puis j'ai surtout parlé de Mlle Curotte à Jersey. Hum-hum. Écoute, chère Trude, moi, je suis un petit peu pressée. Puis toi, t'as ton souper. J'ai bien pensé à ton problème. Ah, pense pas que c'est pas tout un outil. Mais ça m'a fait penser à mon nivole. Il lui est arrivé une histoire semblable à elle aussi. Elle venait à peine d'avoir 16 ans. Puis le type qui lui tournait autour, il s'en allait sur ses 28-29 ans. Oui, puis? Faut pas s'en faire, ça marche jamais, ces histoires-là. Tu comprends bien que ça a pas été long, hein, qu'elle s'est fait ridiculiser par toutes ses petites amies. Puis lui, bien, de son côté, il s'attirait les colibets de ses amis à lui. Eh bien, ma chère, ça a pas duré. Ça a cassé sec, craque. Écoute, j'ai même pas eu à m'en mêler. Ah, puis, par après, un gars de son âge est arrivé, et puis bien d'autres garçons par la suite. Je peux pas tolérer ça, Aline. Me conseilles-tu d'aller voir ses parents à ce grand efflanqué-là? L'autre midi, je l'aperçois sur le coin de la rue Foyon. Je traverse d'un bond. Le petit hypocrite, il fait semblant de pas me voir puis il saute dans le train de mouer. Un chat? As-tu déjà vu ça? Il m'évite, tu comprends bien, la chandelle en question. Puis mon le nom, là, toujours aussi douceur, ben, il parle pas. Il a dit qu'il a essayé hier, mais que l'autre avait détourné la conversation. À pas encore 16 ans, Aline. Moi, je te le dis qu'il faut pas t'en faire. Ça va s'arranger. Écoute, Jertra, tu vas être obligé de m'excuser. Il faut que j'aille à mon souper. Puis la rue Gounod, ça se marche pas en criant ce tiseau. Écoute, tu vas lui parler dans le blanc des yeux à ta maripole. Tu vas lui expliquer carrément les choses de la vie. Mais alors là, là, carrément, elle va avoir assez peur que d'elle-même, elle va décider de se tenir loin de son chandelle. Ouais. Tu penses qu'elles en savent pas aussi loin que toi et moi, ma peau vieille de nos jours? Elles doivent se parler entre filles durant leur grande marche, non? Veux-tu que je la raisonne, moi, ta petite bougresse? Tu vas voir que j'irai pas par quatre chemins, ma chamelle. Oh, non, non, non. C'est censé. Non, je vais y parler. On verra, toi, bien. Et puis merci d'aller lui. Donne-moi ça. Comme ça? Merci, oui. Samedi après-midi. Ça ne s'arrange pas. Maintenant, c'est grave. On a réquisitionné Tante Paulette. Pas prude, pas bégueule, pas suspecte aux yeux de papa. En tout cas, là, achale-moi pas avec ça. Si ton monsieur Lapierre, pardon, ton distingué professeur à la retraite s'intéresse à moi, il me le fera savoir. Il est pas gêné, non? Écoute, Edmond, je suis venu pour te parler sérieusement. Je suis venu pour toi, Edmond. Ah oui? Ah ben, moi, je suis pas libre. Oh, non. Ma femme est pas morte. Je le sais que je suis un bon parti. Un bon parti. Arrête donc ça, toutes ces folies-là. Il s'agit de Marie-Paul. Ah, je te vois venir. Mais Marie-Paul, elle est plus une petite fille, justement. Je suis le seul à l'avoir compris dans cette maison-là. Edmond. Edmond, t'es saudi rêveur. Laisse-moi parler. C'est vrai que t'es un bon diable, mais t'es toujours dans l'une. Tu vois pas la réalité. Tu vois la vie en rose. Si ta petite fille t'arrivais enceinte un de ces jours, hein? Es-tu folle? Ah oui, d'abord, le connais-tu, le chandelle en question, hein? Le connais-tu? Ben, non, je le connais pas. Bon. Ben, c'est un garçon rangé, bien élevé. C'est pas rien que des bommes qui viennent à mon restaurant. Y'a du bon monde qui fréquente mon établissement. Edmond. Écoute, la petite, là, elle a 15 ans. Pis d'après ce qu'on m'a dit, ben, lui, c'est plus un gamin. C'est un homme fait, non? Ben, voyons-le, il se promène comme ça avec la petite, il fait rien de mal. Il s'ennuie. Il prend pas avec les filles de son âge, il est comme trop sérieux, on dirait. Pis la petite, ben, elle l'écoute, là, la bouche ouverte. Ben, c'est ça qu'il a besoin, quelqu'un pour l'écouter. Pis comme il peut pas épater une fille de son âge, ben, il a comme un sentiment de supériorité avec Marie-Paul. Ben, c'est tout. Ben, c'est tout. Non, mais regardez-les! Pis tu trouves ça correct, toi, qu'il sert de Marie-Paul pis t'en faire à quoi? Ben, voilà, voilà. Je me disais que ça allait durer une ou deux petites promenades, pas plus. Ben, voyons donc, il peut pas durer ben, ben longtemps. Il va se tanner. Il va surmonter le moral pis il va sortir avec une fille de son âge. Ben, écoute, Paulette... Oh, Edmond, Edmond, tu me désarçonnes, toi. Ah, avec toi, tout est merveillé. Tout finit par s'arranger. Tu sais que t'es bien fait, dans le fond. Mais, est-ce que t'as parlé comme tu viens de le faire à Gertrude? Bon, les femmes! Les femmes, ça s'énerve! Elle m'écoutera pas! Les femmes, tu sais, bon... Dimanche soir. Qui ose venir sonner à la porte? Bougie lui-même. Bonsoir, Mme Germain. Oui, la chandelle, qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais t'y entrer, d'abord? Oui, hein? Entre-d'or. Une belle soirée. Moi, j'aime pas trop, trop. Veux-tu quelque chose, Bougie? Est-ce que je pourrais entrer au salon? Oui, ben oui. Oui. Madame Germain, je voudrais vous faire un compliment. Oui, oui, que vous méritez. Les filles de nos jours, elles valent pas cher. Non, 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 celui qui parle, c'est de quoi il parle. Mais vous, Mme Germain, vous avez su élever vos filles d'en bonne façon. Elles sont distinguées. Ça dépend dans quel milieu tu as frayé, mon gars. Je veux parler surtout de votre dernière, Marie-Paul. Oui, Marie-Paul a été bien élevée, justement. Est-ce qu'elle est ici? J'ai essayé de téléphoner avant de venir, mais ma mère lâchait pas le téléphone. Je lui rapproche rien, ma seule... Je regrette, mon vieux, mais la petite est allée étudier ses leçons d'école chez son ami, la petite Martin. Ah. Est-ce que vous pourriez l'envoyer chercher? Par Clément, peut-être? Ou bien, si vous lui téléphoniez pour lui dire de venir ici que je suis là à l'attendre au salon? Bon. Une minute, la chandelle, hein? Une minute, je reviens. Hein? Quoi? Il est au salon? Ah, bien là, il exagère un peu, par exemple. Ah, oui, mon pipette! Si tu lui parles pas, là, c'est moi qui va te le réveiller pis ça sera pas bon à entendre. Mon Dieu! Oui, oui, je monte, je monte! Je mets la cloche, ça pis je monte. Ah, Seigneur Jésus! Ah! Chandelle! T'étais là. Euh, viendrais-tu avec moi une petite minute au restaurant, là? J'aurais besoin de toi, de ton aide à un meuble à déplacer. C'est pesant. C'est que je sais pas, là... Oh, oui, mon vieux, vas-y, vite. Pis apporte ton linge. Comme ça, t'auras pas à remonter le panne. Mais la petite, elle... La petite, comme tu dis, elle te fait dire qu'elle va étudier chez le petit Martin toute la grande soirée. Je regarde. Hein? Bon, ben, je suis un gars de service, M. Germain. Ça se sent bien. Non, mais avez-vous déjà eu ça? Il comprend pas! Il comprend rien! Qu'est-ce qui se passe, donc? Oh! Mon Dieu, maman, t'as bien l'air démonter. Ben, j'ai de quoi, mon vieux? Tu l'as pas vu, de ta chambre? C'était ce qu'on griffe de la chandelle. Il était rendu ici, dans le salon. Et vous l'avez eu? Marie-Paul m'a dit qu'on la voyait toujours comme une petite fille. Que les filles aiment toujours un garçon plus vieux qu'elle. Ouais, il y a des limites. Chut! C'est têtel, Marie-Paul. Allô, allô? Les maudites torpinoches de motos, t'as dit qu'en main française. Mais qu'est-ce que tu as la voix, dans toi, là? Ah, ben, c'est Janine, pis je ne, pis moi, on a trop parlé, on a trop ri. En tout cas, là, c'est bourré d'exceptions. On dirait que le français, c'est une affaire de piège, hein? Pauvre putain. Demande-moi pas d'aide. C'est pas plus brillant de mon bord. Ouais, ben, Janine, pis je nette, pis moi, on est découragé, hein? On va le couler, l'examen du mois. Pis à pic, scrotch, pa! Écoute, énerve-toi pas, là. Pis tâche de réfléchir avant de me répondre. Es-tu certaine, Marie-Paul, que t'as toute ta tête, tout ton esprit à tes études, ces temps-ci? Hein? Réponds-moi sérieusement. C'est pas plus long que ça. Pis je vais en avoir le coeur net, il me naît comme une drôle d'odeur derrière ce meuble-là. Je me disais des fois, elle m'a saut de mon jaille, là, une souris, un mulot. Il y avait rien. Ah non, il y avait rien. Bon. Ben, pour te remercier de ta peine, là, qu'est-ce que je peux t'offrir? Hum? Un petit gâteau, là, une miquette. Il y a rien. Écoutez, M. Germain, je suis pas bourné à ce point-là. Votre femme veut pas me voir chez vous, en haut. Chandelle, sois raisonnable, t'as un garçon intelligent. Votre différence d'âge, là, on t'en veut pas à toi en particulier, mais c'est l'âge. Ouais. Le jeudi suivant, Marie-Paul est plus gaie, plus naturelle. Mais ce soir-là, ma mère est décidée. Au grand mot, les grands remèdes. Elle veut que cette histoire insensée finisse aujourd'hui. est-ce que c'est que tu vas lui dire? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Salut, Paul. Je suis encore ta mère, hein? Je suis toujours ta mère. On est d'accord au moins là-dessus? Je le sais. Je le sais, maman. Tu veux me parler du grand bougie, hein? Je sais bien qu'il est trop vieux pour moi. À la bonne heure. Mais, t'sais, il m'aime, hein? Il s'est vite attaché à moi. C'était le cas, maintenant. Je sais pas comment lui dire, comment rompre avec lui sans lui faire une peine terrible. Si je casse sec, là, il pourrait souffrir longtemps, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Puis, hier, là, j'essayais de lui parler. On dirait qu'à chaque fois que j'arrive pour commencer, il s'arrange pour changer de sujet. Oh, non. Il va trop souffrir. Pour lui, c'est un amour si pur. Si tu l'entendais... Veux-tu que je lui parle à ta place? Non, 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 non. Non, non. Il est si sensé, bien, vous le connaissez pas comme je le connais. Non, non, je vais prendre mon courage à deux mains. Il le faut, mon ange. Il le faut. Tes études passent avant la sensibilité du grand bougie. Hein? Bon, mais, ma mère, là, va lui demander de passer au salon pour me voir. Ça va être la dernière fois. Puis là, là, je vais y dire comme ça, là, pour pas qu'il y ait trop de peine. Un jour, plus tard, peut-être, destin. Je voulais casser avec votre fille. Ma stage-là, c'est si fragile, si réveur. Je sais plus comment lui annoncer ça, moi. elle pourrait rester marquée pour longtemps. Ne pas pouvoir m'oublier. À cet âge-là, on peut être marqués si facilement. On est fragiles, hein? Ben là, je te reconnais. Je reconnais le garçon sérieux que tu es, bouger. Je vais t'arranger ça, moi. Je vais lui dire, je sais pas, moi, que tu étais partie en voyage. Non, 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 laissez-moi faire. Vous savez, c'est grâce à elle, la petite, si j'ai soudainement repris confiance en moi. Hein? Elle m'écoutait parler pendant des heures. Ça me redonnait du got. C'est drôle, la vie, hein? Avant, hier, j'avais téléphoné à une ancienne pour lui demander de sortir avec. Elle a voulu, Flytalks. Ben, je m'en connaissais plus. Ben, elle a été surprise, elle aussi. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus l'air gênée puis maladroit comme avant. C'est à une petite fille de 15 ans que je dois ça. C'est pour ça que je vais pas lui faire de peine. Ah! Vous êtes là, monsieur bouger. J'allais vous téléphoner. C'est drôle, ça, hein? Oui. Marie-Paul aimerait que vous montiez au salon. Ça vous dérange en pas longtemps, juste quelques minutes. Elle voudrait vous parler. Ah bon, je vais monter. L'histoire s'achevait ce soir-là. L'histoire un peu triste du grand garçon dominé par sa mère et qui avait eu besoin un moment de l'oreille attentive d'une petite fille. T'es là, Marie-Paul? T'es là. Faut que je te parle, ma petite chatte. Moi aussi, faut que je te parle, ça tombe bien. Tu sais, je te dois beaucoup. Tu peux pas savoir. T'as rien fait de spécial. T'as juste fait ce qu'aucune jeune fille avant toi n'avait jamais fait. Écouter, me prendre au sérieux, me faire croire en moi. c'est beaucoup. J'en jure que ça peut, ça pourra pas continuer. C'est un amour impossible encore. Pas pour tout de suite en tout cas. Il y a une trop grande différence d'âge entre nous. Il faut que tu sois raisonnable. Il faut que tu m'aides. C'est difficile ce que j'ai à dire. Il faut que tu te montes courageux. T'es un homme, non? Pas de larmes, surtout. Rien que tu courage, mon pauvre vieux. C'est fini entre nous. C'était trop tôt. Qui sait, peut-être un jour nous retrouverons-nous. Qui sait, plus tard, qui peut dire où. J'ai compris, Marie-Paul. T'as raison. Je m'en vais. T'as raison. Pas de cris, pas de grands mots. Je te dis simplement bonsoir, mademoiselle Germain. Bonsoir et merci pour tout. Bonsoir, monsieur Gouchy. Et merci. C'est mieux comme ça. Tu penses pas? Demain, là, tu me prends un lunch. Je vais dîner à l'école. On répète une séance dramatique, puis j'ai un petit rôle. Oui. Je te mettrai du jambon pressé. C'est aussi qu'en t'en 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 t'en. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage ST' 501